Bonjour à tous, bienvenue, merci d'avoir lâché vos manettes pour nous retrouver sur les grilles Il Mémorise pour cette fois-ci un petit épisode du Coin des Radins Histoire de ne pas trop vous déprimer avec des codes complètement invraisemblables Ce coup-ci on va montrer des jeux que vous pouvez acheter encore aujourd'hui Des jeux sur NES ? Oui, sur Nintendo Complet ! Complet, à pas cher, c'est possible On a déjà parlé de ces jeux-là lors de nos présentations de ludothèques Oui, on les a déjà montrés, on va les préciser un peu plus On va revenir un peu plus en détail et surtout une sélection de 5 bons jeux Exactement Qui ne rèquent pas trop même encore aujourd'hui Et puis même si on les a déjà présentés, il y a aussi des gens qui découvrent la chaîne en ce moment Et qui n'ont pas forcément envie d'aller regarder nos vieilles vidéos toutes pourries avec définition de merde Donc là ils vont le voir en HD En HD, magnifique Allez, générique Alors mon cher Axel, numéro 1 On commence Moi je fais Maryse parce que je ne suis pas un grand professionnel de la NES C'est moi l'expert NES Exactement Alors voilà le fameux Solstice Donc sur NES, un jeu d'aventure en 3D isométrique Édité par Bandai Ouais Version FAH Ouais ouais Du FAH Apache Army Non mais ça c'est mon mien d'époque ça Eh ben oui Le Solstice Alors le Solstice, bon bah comme je disais, jeu de réflexion aventure en 3D isométrique 3D isométrique Alors donc quand on arrive dedans, de prime abord on se dit Oula, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Où faut que j'aille ? C'est hyper grand Et ça fait un peu peur quoi, parce que c'est labyrinthique quoi Alors le but du jeu Ouais c'est pas trop mon style de jeu ça Ouais mais voilà, mais bon après on aime, on n'aime pas Alors on dirige le chat d'Axe, un petit sorcier Et puis le but du jeu, alors voilà, c'est lui qu'on voit sur la pochette Ouais il a l'air un peu costaud quand même Ouais ouais, enfin bouille, enfin la pochette ils ont bien abusé quand même Parce qu'on le voit jamais comme ça Ouais parce que là il fait le muscleur Ouais mais là dans le jeu il fait plutôt Nanjardin Il fait plutôt Orko là C'est bon ça Donc on continue, alors bon bah en gros chat d'Axe, sa copine elle se fait kidnapper Enfin scénario classique par le grand méchant Et pour aller friter le grand méchant Donc il faut traverser, alors parmi les 250 pièces du jeu Ce qui est passé, énorme Et ben il faut retrouver, voilà, 8 morceaux de bâtons éparpillés dans tout le jeu Et une fois qu'on a récupéré tous les morceaux du sceptre Et ben on peut aller dans un endroit spécial pour du coup affronter le boss Il n'y aura même pas de combat et le jeu va se terminer directement Alors on ne peut pas tuer les ennemis ni quoi que ce soit On n'a que 4 potions avec nous à disposition Vas-y, profites-en pour... Alors la notice est un petit peu différente Alors il y a des potions bleues, violettes, vertes et jaunes Alors il y a des potions qui servent à... Ça te dégomme tous les ennemis à l'écran Il y a des potions qui te servent, je crois la bleue par exemple T'as un petit halo bleu autour de toi, t'es invincible T'as une potion qui... La notice dans un sens particulier Ouais, c'est un peu original, c'est cool T'as une autre potion qui te permet de révéler des... Des... Comment dire... Des trucs cachés qu'il peut y avoir dans la pièce Des blocs cachés, des choses comme ça Alors voilà, il faut... C'est une notice US ? Bah ouais Alors, oui, oui, c'est que ça que je l'avais pas Donc la notice, je l'ai acheté il y a pas très longtemps Pardon de t'avoir coupé Ouais, donc alors on peut trouver des blocs Pour sauter un petit peu plus haut, etc On peut trouver des items, des bottes Des bottes pour pouvoir sauter plus haut, etc L'ambiance, elle déchire La musique, elle est super Enfin en gros, voilà Il y a peut-être le ticket de caisse là Tout à fait Vas-y, ticket de... Vous remarquez que DGJX, il aime bien les tickets de caisse d'époque Mais moi je les avais... T'as pas le prix là ? C'est à voir dans une boîte moi T'as pas le prix ? Eh si, si Eh, eh, c'est des... C'est des francs Bah, c'est... C'est des... Brrrr, brrrr, c'est des francs C'est des francs Et donc cassette jeux vidéo, 20 francs 20 francs Cassette jeux vidéo, 20 francs Et cassette jeux vidéo, 10 francs 10 francs Donc... Donc il a fait une folie, il a payé 20 francs Max ! Max ! Donc 20 francs qui, pour nos amis, ça fait donc... 3 euros 3 euros, voilà 3 euros Bah, Solstix, donc tu l'auras compris Un super jeu d'aventure sur NES Pas accessible à tous Avec une super ambiance C'est particulier quand même Donc assez particulier, assez hardcore Pas de mot de passe Pas de sauvegarde C'est du one shot quoi ? Tu es obligé de le finir dans un... C'est du one shot Moi je précise, quand j'étais gamin Je le torchais en 15 minutes le jeu Oh la vache ! Ouais ouais Donc c'est-à-dire que quand tu le connais bien Chou ! Ça peut aller vite quoi Ouais sinon aujourd'hui Faut jouer avec des quicksafes sur l'émulateur Ouais bah oui voilà Alors sinon, bah niveau tarif Alors, bah celui-là Bah ça vaut rien Attends, on a noté un petit peu Bah c'est une vingtaine d'euros ça Une vingtaine d'euros Une vingtaine d'euros complet quoi Voilà Donc moi franchement Dans toute ludothèque NES Qui se respecte Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que Bah il va falloir que tu me répares ça vite fait Ouais mais je t'ai dit J'aimais pas moi C'est pas mon style de jeu Va m'acheter ce Sustis Oh mince Répare moi cette erreur Ouais mais je suis pas un expert en NES Moi j'ai des petits jeux Allez continuons Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh On a un Schwarzenegger sur la couverture Il est beau quand même Ouais un Powerblad 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 Donc on dirige C'est un jeu d'action plateforme Comme il y en a plein sur NES Comme on les aime tant Donc on dirige un personnage Alors on a plusieurs Au début on a un boomerang Donc on peut upgrader Ouais le boomerang Va aller plus vite etc Il y a plusieurs zones Il y a 6 secteurs de mémoire Je crois même que Si je dis pas de connaissance Ça fait un moment que j'y ai pas joué Mais je crois même Qu'on peut choisir l'ordre Dans lequel on va faire les niveaux Un petit peu à l'instar d'un Megaman Donc alors on peut récupérer Voilà des power-ups etc Pour avoir des super armures même Donc le bonhomme Ça devient un peu genre Robocop Tu vois on peut bien se blader Pour après shooter les boss etc Le jeu il est extrêmement plaisant Des bonnes musiques Une bonne jouabilité Un bon gameplay Pas frustrant Voilà parce qu'il y a Beaucoup de jeux de NES Qui sont assez durs et frustrants Mais il est sûrement Oui je glisse celui-là Ouais mais celui-là Il glisse bien Il est ni trop facile Ni pas trop difficile etc Vraiment très agréable à jouer Voilà pour moi clairement Power Blade Ça c'est un must-have sur NES C'est un excellent jeu d'action Voilà action plateforme Et voilà Et complet comme ça là Au jour d'aujourd'hui Donc c'est à dire novembre 2015 Et ben ça vaut une trentaine d'euros Oui ça commence déjà à faire une somme Mais bon par rapport à... Une petite somme Mais ça voilà Pour la qualité du jeu Ça reste quand même très correct Oui voilà Et puis les jeux à 30 balles sur NES Il y en a de moins en moins Complet en boîte Je précise bien Complet en boîte Pour ceux qui le veulent en louche Ceux qui le veulent en louche C'est 10 euros maximum Oui c'est 10 euros Guerrier du 22ème siècle Après l'attaque de l'ordinateur pilote Du Nouveau Monde Par des extraterrestres Soul Nova Le seigneur de l'antique Power Blade Peut espérer se frayer un chemin Jusqu'au centre de contrôle Et reconstituer la base de données Quel pitch passionnant Ça allume ça Là vous avez envie d'y jouer C'est écrit dans une police dégueulasse Sur fond bleu là C'est illisible C'est pour ça que j'ai galéré Les mecs qui faisaient Les jaquettes et les boîtes Le packaging à l'époque Il y avait des progrès à faire Allez continuons Oh Ouais bon là ça va être Deuxième jeu en 3D isométrique Et oui Je vais m'auto-chambrer On va commencer par m'auto-chambrer Puisque tout à l'heure En cherchant des jeux à vous présenter En faisant l'inventaire Voilà en faisant un petit inventaire rapide L'ami des usulistes Qui me fait Mais regarde Tu l'as deux fois Captain Skyhawk Donc ça c'est le sien Et puis on regarde les miens Et il me fait Regarde tu l'as deux fois Donc j'ai un Captain Skyhawk Qui est à troquer Non je l'ai mis Là tu l'as rangé Ça y est Je l'ai rangé Donc si la présentation Que nous allons en faire Vous convainc Sachez que j'en ai un à troquer Et qu'on peut déjà dire Que pour Soit échanger Si vous avez des trucs Qui peuvent être intéressants A échanger Soit c'est du 15 in maximum Ça ça vaut pas cher Une quinzette d'euros Au premier que ça intéresse Il me contacte en MP Sur la page Ou dans les commentaires Et puis on s'arrangera Voilà L'aparté est terminé Donc j'avais deux fois Le même jeu Boum Voilà Alors Captain Skyhawk Donc c'est un Alors donc le jeu Les graphismes Sont vus en 3D isométrique Mais en fait Donc l'avion procède Voilà C'est un shoot vertical Ouais j'y ai joué celui-là De base en haut De base en haut Tout ce qu'il y a de plus classique Mais là où c'est très intéressant C'est que ça gère L'aspect perspective Donc il y a l'aspect profondeur Du jeu Et voilà C'est un petit shoot Mais c'est génial C'est pareil Un peu comme le Power Blade Ni trop dur Ni pas assez dur C'est pas frustrant Moi ce qui m'embête C'est la réalisation C'est un peu C'est un peu cheap Au niveau de la réalisation Moi je trouve pas Moi je trouve pas Non non C'est pas mal foutu Sur NES Tu sais ce qui te fait cheap Mais au niveau des couleurs C'est que ça bave Comme d'habitude Ah bah c'est de la NES Mais par contre Bon des fois il y a des endroits Il n'y a pas de musique Je crois même Je sais pas s'il y a de la musique Même dans le jeu Les bruitages vont faire Un petit peu cheap Mais la réalisation globale C'est à dire les graphismes Et l'effet de profondeur Ça va changer D'un shoot classique On va dire Comme Gradus Ou Life Force Voilà Qui seront excellentissimes Mais bon bah On va dire Sans prise de risque Mais là c'est la 3D isométrie Voilà ça ça prend des risques Et le jeu est vraiment excellent Voilà maintenant Pour le prix que ça coûte Complet hein Complet voilà C'est à dire 10-15 euros Pour moi ça c'est un must-have Sur NES Là je suis sûr Que je vais avoir Au moins 10 personnes Qui vont me contacter Pour acheter T'as vu comment je te l'ai vendu là Merci monsieur le commercial Continuez Alors le quatrième Avec Indiana Jones Dans les marécages Voilà Bah Indiana Jones Ouais on a fait la pub Ouais pas mal de pub à l'époque Un Konami Alors Bayou Billy Bah comme je l'avais déjà dit Lors de nos présentations Ludothèque Pas mal d'écrier Pas mal d'écrier Parce que Ah putain J'ai pas montré l'intérieur De Captain Skyhawk Ouais Mais vas-y continue sur Bayou Billy Allez Bayou Billy Donc j'ai dit Ouais pas mal d'écrier Parce que c'est vrai Il est difficile Ça je vous cacherai pas Le premier niveau Beat them all Dans la jungle Australienne Là on voit tout de suite Que les amis Ça rigole pas Mais moi comme je vous dis Je l'ai terminé à l'époque J'en ai chié c'est sûr Mais je l'ai torché Et moi ce que j'aime Avec Bayou Billy Alors justement C'est un petit peu Ce côté hardcore Donc pas forcément Accessible à tout le monde Mais par contre C'est ce que j'aime Alors c'est ce que j'appelle Un jeu multi-sport C'est à dire Ah il y a plein de gameplay différents Ouais plein de gameplay différents C'est à dire bon Bah on démarre C'est un beat them all Ok Ensuite deuxième niveau Et bah ça se joue au pistolet Avec le zapper Donc un peu l'apéro Opération Wolf Ça va défiler de droite à gauche Ça c'est le genre de jeu Qui te permet de griller Les gens qui jouent pas à leur jeu Parce que tu lui dis Tiens t'as joué à Bayou Billy Oh ouais c'est un petit beat them all Ouais Non pas que Raté Pas seulement Pas seulement D'ailleurs On fera allusion au petit Let's play de Bubble and Squeak Que j'ai fait sur Megadrive Tout à fait Bubble and Squeak N'est pas qu'un simple jeu de plateforme Je vous invite à voir la vidéo Si c'était pas déjà fait Oui Alors pour en venir à Bayou Billy Donc deuxième niveau Avec le zapper Dans la jungle ça défile et tout Pour moi ça sera le jeu Le plus intéressant aux zappeurs Donc ça c'est vraiment super Et niveau 3 on arrive Et là on est en bagnole On a pas fini quoi Donc bagnole Alors on peut tirer sur les ennemis On évite des bombes et tout Voilà c'est pas non seulement Une simple course Donc c'est vrai Multi sport Et c'est vraiment super Les phases en zapper Sont pas très dures Les phases en voiture Sont pas très dures non plus C'est les phases en beat them all Qui sont Refémarise Voilà refémarise Les phases en beat them all Je vous l'accorde Peuvent être un petit peu rébarbatives Mais bon Je vais pas vous gâcher un peu le jeu Mais il existe des petites patterns Et des petites astuces Qui fait qu'on peut y jouer Sans trop trop galérer Et moi je vous le dis Je l'ai terminé le jeu Alors après le dernier niveau Donc ça fait vraiment Ambiance vachement Louisiane Le dernier niveau On peut récupérer des armes Des pistolets Il y a même des gilets pare-balles Des trucs comme ça Et dans le dernier niveau Il y a l'arme ultime Voilà Là le jeu il se transforme en Castelvania Oh ça spoil Oh ça spoil Ouais je spoil jusqu'au bout Le jeu il se transforme en Castelvania Dès que t'as récupéré le fouet Et bah là c'est la fête à l'aimer Parce que là tu tiens les mecs Il y a 3-4 mecs de distance T'as plus personne qui t'approche Et là tu peux Pas terminer le jeu tranquillement Mais on va dire Évoluer jusqu'au dernier boss Sans trop de soucis Donc Bah you billy les gars Et puis ça Combien que ça vaut C'est une vingtaine d'euros complet ça Complet de 20 euros Allez-y Ne serait-ce que voilà Parce que c'est le meilleur jeu En zapper sur Nintendo Exactement Et le dernier Moi je peux pas en dire Vous avez vu Il a plein Enfin c'est T'as vu comment T'as vu comment je te le vends là On parle de la NES là Avec précision Là on parle avec nos tripes les mecs Regardez moi ça maintenant Le dernier Oh il est fait des bisous C'est mignon Mon chouchou Mon fameux Kabuki Quantum Fighter Bon je vous en ai déjà parlé Oui Et puis t'avais déjà réussi à en vendre Ouais T'as déjà réussi à en vendre La cote elle est en train de monter Dépêchez-vous Dépêchez-vous A cause de moi c'est 100 euros sur ebay maintenant Non j'y ai connerie On est dans radin les mecs On est dans radin Alors Kabuki Quantum Fighter En gros Bah voilà T'es un personnage Il y a une histoire et tout Je sais plus trop le scénario Le pitch Et voilà On se retrouve dans la matrice On est envoyé dans l'ordinateur Et donc un personnage Un petit peu Voilà Oh la notice elle est Ouais Non non mais il est propre Voilà il va être qualifié Pour avoir un mind Assez Assez particulier Et il sera Autorisé à rentrer dans la matrice Et du coup diriger Un Comment dire Un Quantum Fighter Un Quantum Fighter Un combattant quantique Donc Kabuki Alors façon japonais Alors on va tuer les ennemis en headbangant Alors pour les métalleux Ils savent ce que c'est que headbanguer Pour nos amis néophytes Tu bouges la tête et tu tues avec tes cheveux Tes cheveux vont faire office de fouet Donc c'est très original Le jeu est hyper bien réalisé Ah mais oui c'est comme ça Ouais Voilà les Kabuki Mais oui j'y jouais à ça Les Kabuki Et bah là tu vas frapper avec tes cheveux Le jeu est hyper bien réalisé Les graphismes ils déchirent Les musiques Elles sont excellentes Ça colle hyper bien à l'action Alors on a différentes armes C'est à dire Bon bah Tu fais ton stage C'est de l'action T'avances Tu frappes Tu fais ton niveau Tranquillement T'évolues T'arrives au boss Tu le tues Tu gagnes une nouvelle arme T'as des petites barres de power up Bah pour utiliser tes armes Voilà Enfin tout ce qu'il y a de plus classique Mais c'est tellement bien fait C'est tellement agréable à jouer Il est pas trop difficile On peut le terminer Sans aucune frustration Sans prise de tête L'animation elle est excellente Quand on s'accroche L'animation du coup de pied et tout Ça c'est un putain de must-have Sur NES Voilà Ah il vous l'a bien vendu là Des jeux d'action plateforme T'en as des caisses sur NES Mais le Kabuki Comme Tomb Raider Pour moi il est sur le podium Facile Attends on a pas dit le prix On a pas dit le prix Monsieur il me semble que t'as dit 20€ T'en as parlé Non non c'est une trentaine d'euros Trentaine d'euros Ah non j'ai confondu Max Mais ça en l'où c'est 10€ au maximum Ouais Voilà Petit résumé rapide Solstice Petit tour du propriétaire Solstice Super jeu d'aventure 3D isométrique Super musique Super ambiance Power Blade avec Chouarzy Voilà Un jeu d'action Quasiment incontournable Je trouve ça c'est Du jeu classique Comme on aime le voir sur NES Captain Sky Oak J'en ai un à troquer Voilà Avec petit shoot En 3D isométrique vertical Donc pas forcément On l'attendait pas sur NES Mais une bonne petite surprise au final Bayoubili Bayoubili Donc excellent The Avengers of Bayoubili Ouais ouais Non non Ne vous fiez pas éventuellement A ce que vous pouvez lire Ou voir dans d'autres vidéos C'est vrai que moi J'avais joué quand j'étais plus jeune Et j'avais pas forcément Trop trop accroché Non mais le truc c'est qu'avec l'aspect rébarbatif du niveau 1 Parce que c'est difficile Beaucoup vont dire c'est une merde Non je suis pas d'accord Le jeu c'est pas une merde Loin de là C'est juste qu'il faut s'accrocher Il faut passer Il faut persévérer Et le jeu il est super Moi je vous le dis Et puis la petite pépite Bah le pite Le coup de coeur de DJX Le Kabuki Kanto Fighter Que tu possèdes une NES Tu l'as pas ? Non mais vas-y quoi Vas-y Mais tout de suite T'attends quoi ? T'attends quoi là ? Moi je vais me faire tacler Parce que je l'ai pas Bah oui Range moi ça Bah tiens on va le ranger avec mes joueurs Voilà Ceci termine cet épisode du coin des radins On espère que ça vous aura plu Bah oui Bah n'hésitez pas Comme d'habitude A nous donner votre avis A nous mettre un petit pouce bleu Ça fait plaisir Voilà C'était exactement Et puis c'est à peu près tout pour cette fois Voilà Et puis on aura le plaisir De vous retrouver sur Gridil Memories Pour de prochaines vidéos De prochaines vidéos De prochaines coins des radins Plein de choses Plein de choses Plein de choses Voilà Vous pouvez retourner jouer à la console Allez ciao Salut